Et en 2005, j'ai un collègue qui avait un semoir de semis direct, un Bertigny et donc j'avais fait un essai de semis de maïs avec lui sur couvert et ça avait très très bien marché donc du coup j'ai tout passé en SD en 2006. Ce que j'essaye de faire dans ma rotation c'est de faire une légumineuse, une paille, une légumineuse, une paille pour essayer de stocker du carbone et garder un volant de fertilité avec de l'azote au moins tous les deux ans. Enfin tout ce qui est pâturin, tout ça on n'est pas embêté du tout. J'étais embêté quand j'étais en TCS avec le pâturin parce qu'on avait beaucoup de pâturin en TCS et depuis qu'on est passé en SD, le pâturin ça quasiment disparaît. Tu peux faire une double récolte petit pois puis haricots ? Donc les pois ils sont semés à peu près mi-mars en TCS et puis si j'ai possibilité d'avoir des haricots après, donc les pois sont ramassés fin mi-juin, fin juin et les haricots sont semés à peu près 15 jours après. Non autrement, non ce que je voulais dire c'est surtout le système colza trèfle, c'est réel, après c'est un super truc. Si on arrive à faire un colza trèfle avec un blé dedans, c'est du bière quoi. Au départ j'y croyais pas trop mais une fois qu'on a essayé, c'est difficile de faire ma charrette. Bonjour Erwan. Bonjour. Et bien je te laisse te présenter en quelques mots. Donc du coup je m'appelle Erwan Karadek, donc je suis agriculteur dans le 29, ouest de 29. Donc la commune c'est Plonevée-Porzé, je suis à 1,5 km de la mer. Donc je travaille sur une ferme de 165 hectares, donc en culture uniquement. Avec donc une piométrie annuelle suivant les années entre 1200 et 1400 mm. Donc sur l'année 2023 on était à 1300, avec une répartition qui est aléatoire mais bon, on fait avec. Et puis c'est sur du sableau limoneux pour une partie, et du limoneau argileux pour une autre partie, enfin pour une très grosse partie. Avec des pH qui varient entre 5,8 et 6,5 à peu près. Et des taux de matières organiques allant de 3,5 à 9. Bon, ça n'a pas forcément des avantages d'avoir 9 de matières organiques mais bon, on fait avec. Donc tu as un système qui est plutôt né vers la conservation des sols actuellement. Tout à fait. Est-ce que tu peux m'expliquer quel était ton cheminement pour en arriver à ce que tu fais aujourd'hui ? Ok. Donc moi je me suis installé en 98, 98, 99. Enfin fin d'année 98, début 99. On était en la bourse pour une partie TCS pour les céréales et la bourse pour les maïs. C'est ce qui se faisait assez régulièrement. Et après en 2000, on a tout passé en TCS. Donc toutes les cultures. Maïs compris ? Oui. Ok. C'était principalement maïs. On avait une cinquantaine d'hectares. Céréales, une trentaine. Un petit peu de colza à l'époque. Beaucoup de luzerne. Et puis en 2001, on a mis en place le groupe TCS du département. Le groupe TCS 29. Avec la chambre agriculture. On a commencé, on devait être une trentaine à peu près. Et aujourd'hui, on doit être à peu près 320-350 agriculteurs sur le département. Ok. Donc on a un technicien qui nous suit, qui s'appelle Jean-Philippe Turlin. Qui est spécialisé, plus TCS et semi-direct. Voilà. Donc moi, après le cheminement, ça a été que j'ai fait du TCS intégral de 2000 à 2005. Et en 2005, moi j'avais un collègue qui avait un semoir de semi-direct, un Bertigny. Et donc j'avais fait un essai de semi de maïs avec lui, sur couvert. Et ça avait très très bien marché. Donc du coup, je me suis lancé en achetant un semoir aussi. Et puis j'ai tout passé en SD en 2006. Voilà. Et j'ai démarré en fait mes semis de céréales après légumes en SD. Et venu ensuite des métailles pour l'élevage laitier, parce que j'étais associé avec mes parents et mon frère en élevage laitier. Donc je faisais beaucoup de métailles sur l'usernes et pour garder mes lusernes le plus longtemps possible. Donc mes pluviers luserniers avaient 11 ans. Et ça tournait encore vraiment très bien. Donc en fait, le principe c'était de faire un épandage de fumier sur ces lusernes là, un litre de glypho et semi du métaille après. Et c'était ramassé au mois de mai pour la première foche. Ok. Et après on faisait trois foches de lusernes arrière. En puole. D'accord. Et ça, ça marchait vraiment très bien. Et puis jusqu'en 2006, 2007, après j'ai commencé à faire du colza treffle. Donc c'est quelque chose que je maîtrise plutôt bien aujourd'hui. C'est assez simple en mettant en place. Donc je sème mon colza avec mon treffle en même temps, après une céréale. Et une fois que j'ai récolté mon colza, je broie les cannes de colza. Et puis je fauche mon treffle après, suivant les années. C'est soit la première semaine de septembre, ça peut jusqu'à fin septembre. Et puis après je fais un litre de 5 de glypho au dessus, avec un kilo de sulfate d'amo et puis un peu de mouillant. Et je sème mon blé dans mon treffle. Ok. Voilà. Je te propose qu'on retaille ensuite culture par culture. Oui. Mais actuellement, donc par exemple, ce serait quoi pour toi une rotation ? La rotation type que j'ai, en fait, la tête de rotation que j'ai, donc c'est mon légume industrie. Donc c'est du haricot. Après mon haricot, je mets un blé. Après mon blé, je pars sur un colza trèfle. Après ce colza trèfle, je repars sur un blé. Après mon blé, je mets une févrole. Enfin, c'est un mélange de févrole poivès que je ramasse en graines. Soit pour les couverts ou pour les collègues pour faire des couverts aussi. Et après ce, comment dire, cette févrole poivès, je repars sur un, soit sur une orche, soit sur un blé. Et après je repars, je reviens sur un légume. Ok. Voilà. Ou si j'ai le temps, je veux faire un maïs entre... Enfin, avant de repartir sur un légume quoi. Et ce que j'essaye de faire dans ma rotation, c'est de faire une légumineuse, une paille, une légumineuse, une paille. Pour essayer de garder, enfin de stocker du carbone et garder un volant de fertilité avec de l'azote au moins tous les deux ans. Alors c'est le but que je me suis fixé, c'est de faire ça. Pour complémenter une législation un peu contraignante sur l'azote quoi. Surtout que nous, on est en bassin versant Algevert, là où je suis. Et on a une ZSCE qui a été mise en place en 2023. ZSCE, c'est Zone Soumise à Contraintes Environnementales. Ok. Donc en gros, c'est de baisser les taux de nitrate dans les ruisseaux qui arrivent en baie. L'objectif c'est de descendre à 15 ou une IRAM. Bon, ça va être compliqué parce qu'on a un job bien descendu. Sur la moyenne du 7 heures, c'est 25 mg. Ok. Donc, et la moyenne nationale, c'est 5. Enfin la moyenne. La potabilité. La limite haute maxi, c'est 50. Donc on est quand même bien placé. Mais ça ne suffit pas pour l'administration, ça ne suffit pas. Donc il va falloir qu'on descende encore la pression azotée. Enfin, c'est ce qu'ils veulent après. On va commencer par le légume parce que ma tête de rotation, c'est mon légume. Donc l'idée, c'est de détailler le plus possible ces cahiers de culture quasiment. Ok. D'accord. Alors, l'itinéraire pour un légume, c'est la seule paille ? Ouais. Alors, c'est soit un maïs grain. Ok. Soit un couvert après une moisson. Ok. Donc, c'est la seule culture que je me permets de mulcher. Enfin, c'est mulcher avec un outil à disque sur 5-6 cm. Parce qu'en fait, le haricot, c'est assez spécifique parce qu'il faut que tout le monde soit levé en même temps pour avoir une régularité à la floraison. Et si la floraison est bien assez courte sur un laps de temps, c'est-à-dire 3-4 jours, pour faire le fongi, c'est plus facile. Ok. Et c'est pour avoir en fait une régularité du haricot à la récolte. D'accord. Voilà. C'est pour ça que je me permets de faire un TCS tous les 5-6 ans. Donc, je fais un TCS sur le haricot. Donc, il y a un mercantor en désherbage, en incorporé. Ok. Donc, à l'époque, c'était homologué ? Voilà. C'est encore homologué pour la saison 2024. D'accord. Après, c'est interdit. Enfin, ça va sauter. Donc, c'est un mercantor. Il y a semis. Donc, c'est semis à 50. Ok. Combien de grains, à peu près ? Alors, c'est 3 doses, 3 doses et demie à l'hectare. Le nombre de grains, je ne te dirai pas parce que je ne vais pas ça en tête. Ok. On sème entre 3 doses, 3 et 3 doses et demie à l'hectare. D'accord. Suite à ça, si on a de l'humidité résiduelle, c'est un centium. Si c'est trop sec, le centium, ça ne vaut pas le coup de le faire. À moins que si on ait de la pluie à venir dans les 5-6 jours, on peut se permettre de le faire. Ensuite, si un rattrapage, enfin, si le centium est fait, il y a possibilité de faire un rattrapage avec du basagrand. En général, le spectre recherché, c'est surtout le kénopode qui peut poser problème. La récolte ? Oui, c'est surtout la récolte. Et puis, ça pompe beaucoup d'eau aussi. Donc, il faut faire attention. Donc, c'est corum basagrand. Et puis, après, c'est un, un fongi, voire deux, si vraiment il y a une pression maladie. Mais en règle générale, c'est un seul fongi. Voilà. C'est soit du switch ou soit du no extent. Voilà. Ok. Adjuvanté ? Oui. Toujours. Avec quelle adjuvantation ? Alors, moi, je mets de l'alcyone à 0,05. Ou sinon, avant, c'était, on mettait du silhouette, mais il n'est plus homologué. Ok. Donc, le silhouette, après, on peut le mettre sur autre chose. Mais voilà. Et en termes de rendement, suivant les années, bon, ça, c'est pareil, c'est très, très aléatoire. Si on a de l'eau à la floraison, on peut faire jusqu'à, allez, jusqu'à 17, 18 tonnes de haricots en extra fin. Ok. Une mauvaise année comme 2022, enfin, mauvaise année, entre guillemets. L'année 2022, où ça a été très, très sec. Bon, j'ai eu de la chance d'avoir un peu d'eau à la floraison au 15 août. Parce que moi, mes haricots, je les sème, allez, entre le 14 et le 20 juillet. Donc, c'est, on arrive dans les tout derniers. On y sème jusqu'au 25 juillet, à peu près. Ok. Et en 2022, j'ai dû faire 12 tonnes, chaussée de 12 tonnes, 4 nets. Donc, bon, c'était, pour l'année, c'était plutôt très bien. Ok. Donc, suite à ça, je vais mettre un blé. D'accord. Donc, entre la récolte des haricots et le blé, il se passe à peu près trois semaines. Ok. Parce que ça a ramassé les haricots, sont ramassés la dernière semaine de septembre. Et moi, je déclenche mes semis à partir du 15 octobre, 15-20 octobre. Voilà. J'essaye de semer assez tôt pour moi. Enfin, ici, sur le secteur, il faut qu'à la Toussaint. Pour la Toussaint, il faut que tous les céréales soient semés. Ok. Bon, pour l'année 2023, là, j'ai semé 14, 15, 16 octobre. Donc, j'avais 70 hectares à semé. Entre l'orge, j'avais 10 hectares d'orge et 60 hectares de céréales. Bon, c'était fait en trois jours. Donc, j'ai semé dans de bonnes conditions. Donc, c'est très bien levé. Et là, aujourd'hui, on est le 18 janvier qu'on est. Oui, ça doit être ça. Oui. Bon, c'est plein d'allages. Et donc, glyphosate avant semis ? Oui, un litre de glypho. Ok. Duvanté aussi ? Oui. Avec toujours un kilo de sulfate d'amo. Ok. Et c'est ce qu'on disait ce matin. J'ai remarqué en fait une différence d'efficacité entre l'utilisation d'un kilo de sulfate d'amo et un lait de thiosulfate. Ça marche beaucoup mieux avec du sulfate d'amo qu'avec du thiosulfate. Voilà. Et ça, moi, je l'ai remarqué, ça fait déjà quelques temps de ça. Donc, le blé, on a dit un litre de glypho, un kilo de sulfate et à du vent. Alcyone toujours. Semis du blé au 15-20 octobre. Donc, un semi à la dent ou au disque ? Au disque. Au disque. Combien de grains ? Les semis précoces, 250-260 grains à un mètre carré. Ok. Et c'est toujours en mélange de variétés. Minimum quatre variétés. Lesquelles ? Alors là, j'ai du chevignon, absalon, extase et puis l'autre variété, la quatrième, j'ai plus en tête, je ne sais pas si ce n'est pas du cellule. Et tu cherches quel profil avec ce mélange ? Tolérance maladie, première chose. Mais après, je vais revenir sur l'histoire des maladies. C'est tolérance maladie et puis PS. C'est les deux choses que je regarde le plus. Après, le restant, c'est pas… Bon, un blé, ça reste un blé. Je ne m'inquiète pas trop de ça. Donc, le fait de faire mes variétés… Enfin, mon blé en mélange, on a moins de pression maladie. Déjà, d'une. Pour preuve, en 2023, je suis passé avec un seul fongi, dernière feuille italée, avec 0,3 de Prozao. Donc, en termes de charge, c'est pas… Enfin, c'est pas grand chose. Et autrement, ce qu'on a remarqué aussi, c'est que sur les blés en semis direct, surtout sur trèfle, après, c'est un peu différent, mais surtout sur trèfle. On a beaucoup moins de pression maladie parce qu'on n'a pas l'effet splash, en fait, de la goutte d'eau qui tombe sur le sol et qui va contaminer en septoriose les céréales. Et ça, c'est flagrant. À la limite, on pourrait presque se passer de fongi sur une céréale de trèfle. Ok. Et donc, pour ce blé après… Après l'haricot. Après l'haricot. Niveau fertilisation, tu manages ça comment ? Quelle dose ? Alors, on a quand même pas mal de reliquats azotés après haricots. Donc, moi, la fertilisation, j'ai deux possibilités parce que j'ai du digesta ou du lisier de porc. Donc, le premier passage se fait soit en digesta ou en lisier de porc. Et le deuxième passage se fait soit en urée ou en amour. Enfin, je ne peux pas nacher, en fait, ces deux produits-là. Et où ce n'est pas dépendable, c'est un passage d'hameau d'abord. Enfin, où ce n'est pas dépendable en organique, je dis bien. C'est hameau d'abord, quatre en unité, premier passage. Et ça, c'est à peu près début février. Et le deuxième passage se fait à peu près quinze jours après en urée. Ok. C'est duré quarante-six classique. Et pareil, quatre en unité. Donc, 160 unités en tout. Tu travailles du soufre aussi ou il n'y a pas besoin ? Non. Ici, avec l'amateur organique qu'on a, enfin l'amateur organique, plus les apports exogènes de lisier ou de fumée de volaille, on apporte du soufre. Déjà, donc, moi, je ne veux complètement pas en souffre. Mais c'est rien du tout. Uniquement le colza. Ok. Et en désherbage du blé ? Alors désherbage, je ne fais rien à l'automne. Ok. Parce que c'est relativement propre. Et le gros avantage, c'est qu'on n'a pas de problème de régroupe. Pour l'instant. Donc, il peut y avoir un peu de bromme. Dans la rotation, on arrive à le gérer. Mais on n'a pas de problème de régroupe. Donc, du coup, le désherbage, c'est désherbage au printemps. Ok. Sur un blé de haricots, ça va être zippard et puis... Zippard, zippard et puis l'autre... Mince. J'oublie le nom. Biscotto, non ? Biscotto. Biscotto zippard. Donc, ce programme-là, ça va... Comment dire ? Me nettoyer tout ce qui est Gaillet. Enfin, tout ce qui est Dicotte, surtout. Enfin, Gaillet, Véronique, Senson. Euh... Et puis, c'est à peu près tout. C'est ce qui nous dérange le plus. Après, en graminé, enfin, tout ce qui est pâturin, tout ça, on n'est pas embêté du tout. Ok. Voilà. J'étais embêté quand j'étais en TCS. Avec le pâturin, parce qu'on avait beaucoup de pâturins en TCS. Et depuis qu'on est passé en SD, on a le pâturin, ça a quasiment disparu. Voilà. Ok. Ensuite, pour la productivité du blé, tu vises quel rendement et quel type de qualité et pour quelle destination ? Alors, le rendement, évidemment, le rendement, l'objectif, c'est de faire le maximum. Euh... Sur l'année 2023, c'était une année assez moyenne parce qu'on a eu de la pluie... On a eu trois semaines de pluie, euh... Bah, au moment de la récolte. Donc, on avait du super potentiel, euh... au mois de... enfin, début juillet, là. Et je... enfin, je reste persuadé qu'on aurait dû rentrer dans les blés avant de... avant que la pluie arrive. Et on avait un potentiel de plus de 100 quintaux. Et au final, je fais 83 quintaux à 73, 74 EPS. Avec de la protéine qui... ça allait suivant les parcelles, suivant les précédents, si c'était légumes ou... ou trèfle. Euh... de 11,5 à 13,2. Voilà. Ok. Donc, euh... L'objectif de rendement, c'est... bah... c'est de sortir le maximum de rendement avec le minimum d'un tronc. Bon, c'est... Bon, avec 160 unités, on n'est déjà pas trop, trop chargé, donc... Et puis, euh... après, il y a quand même le reliquat de... le reliquat de... de haricots, euh... avant. Que j'estime à peu près 100... sorties hiver, entre 100 et 120 unités. Donc, euh... On a... je pense qu'on a largement ce qu'il faut pour... pour avoir du potent... enfin... pour exprimer le potentiel en céréales. Voilà. Et après, cette céréale-là, euh... donc, euh... il y aura un couvert court. Ok. Qui sera de la facélie. À quelle dose, à peu près ? Euh... la facélie, euh... entre 6 et 8 kg. Ok, belle dose. Ouais. S'il faut que ça soit dans... enfin, un couvert, de toute façon... enfin, pour moi, un couvert, c'est une culture à part entière. Donc, il faut absolument la réussir. Et euh... il faut que ça soit assez... assez dense. Pour la concurrence en lumière, pour les... pour les adventistes éventuels qui auraient... enfin, qui lèveraient pendant l'été. Et après, je sème, euh... mon mélange févrole-poivès, euh... courant novembre. Peut-être juste avant, la facélie, elle est implantée donc en direct, mais quel type de semoire ? Alors, j'ai un 750 ans. Ok. Donc, aussi au semoire à disque ? À disque. Pas au semoire à dents ? Non. Ok. Euh... Et j'exporte une partie de mes pailles. Pas tout, mais une partie. Ok. Voilà. Euh... Et souvent, les parcelles qui vont en légumineuse derrière, euh... les pailles sont broyées. Ok. Parce que, comme je n'apporte rien sur les légumineuses, donc je garde la paille au champ. Par contre, quand c'est pour implanter un colza, euh... j'exporte les pailles. Que j'échange... enfin, euh... en fait, j'ai un... un échange paille fumier de volaille avec un... avec un collègue. Donc, euh... c'est pour ça que j'exporte une partie de mes pailles et je récupère son... son fumier de volaille. Ok. Voilà. Donc, il y a une partie exportée et une partie broyée. Donc, facélie, destruction de la facélie, euh... chimiquement, j'imagine ? Euh... en fait, euh... la facélie, euh... elle est détruite lors du semis. Ok. Lors du semis de la févrole. Ouais. Euh... le fait juste de rouler dessus, ça écrase... ça écrase la tige et elle repart pas. Donc, même pas de glyphosate ? En général, je fais pas. D'accord. Hormis, éventuellement, un tour de parcelle ou euh... ou d'entrée de parcelle. Bon, si j'ai un peu de glyphos à faire sur des parcelles attenantes, euh... pour autre chose, euh... je fais le... soit je fais rien du tout, soit je fais le tour de la parcelle. Voilà. C'est tout. Ok. Parce que le couvert, il fait à peu près 40 cm de haut. Et donc, c'est tellement dense qu'il n'y a pas de... il n'y a pas d'attentance en dessous, quoi. On trouve vraiment très très peu. Après, faut pas avoir de rumex, faut pas avoir de... enfin de liseron, de machin comme ça, de vivace, quoi. Oui. Voilà. Et ici, faut pas semer... enfin, chez nous, faut pas semer les féveroles trop tôt, parce qu'elles auraient tendance à... enfin, être malades ou à attraper la maladie, l'anthragnose, assez rapidement. Parce que chez nous, il fait doux. On n'a pas de... on a très peu de froid. Ok. Si on a deux... deux matins de gelée dans l'année, c'est un grand maximum. Donc, du coup, ça pousse tout le temps. Donc, il faut pas... enfin, nous, il faut pas qu'on la sème trop tôt. Voilà. Et ton mélange féverole-poivès, donc c'est à peu près combien de kilos pour chaque... chaque espèce ? Alors, c'est un mélange que je resème d'une année sur l'autre. D'accord. Je peux pas te dire... je peux pas te dire la proportion. Ok. C'est... je resème ce que j'ai ramassé. Voilà. Densité de semis, moi, j'essaye de semer ça entre 180 et 200 kilos de terre. Ok. À peu près. Donc, on arrive... c'est à peu près 5... entre 45 et 50 grains de féverole, mètre carré. Bon, c'est... ça suffit. Voilà. Et ça, c'est... du coup, il n'y a pas de désherbage sur le... sur ce mélange-là. Ok. Et je fais... je fais un fongi juste à la floraison. Voilà. Et je fais du ProZaro à 0,3, 0,4. Ok. C'est tout ce que je fais dessus. Et il n'y a pas de fertilisation. Un petit retour sur ton essai en soufre, justement, sur la... Oui. Alors, on en a parlé ce matin. Justement, en 2023, j'avais donc étalé du... de l'engrais soufré. Donc, c'était du 25-27. Enfin, sur mes... j'avais mis ça sur mes colzas. Et ils m'ont resté un peu dans mon... dans mon dépendeur d'engrais. Et donc, j'ai fait le tour d'une parcelle de 3,5 hectares en ferroi-le-poivès. Et une bande en plein milieu. Et... bah, ce que j'ai remarqué, c'est qu'elle a... Elle a attrapé l'entra... enfin... L'entraignos s'est mis dedans. Et puis, j'ai essayé de faire le pompier avec... en passant... en passant deux fongis. Et moi, j'ai jamais réussi à la rattraper, quoi. Donc, du coup, bah, c'est une parcelle que j'ai défaite. Et qui est partie en légume. Voilà. Et t'as dit que tu pouvais vraiment attribuer cet effet-là à cause de cette fertilisation. Parce que t'as fait le tour et une bande au centre. C'est ça. C'était flamant. C'était flamant. Alors, est-ce que c'est le fait de lui apporter de l'azote ? Ou de lui apporter du soufre ? C'est vrai. Je ne sais pas la réponse. Pourtant, normalement, une légumineuse a besoin de soufre. Ouais. Euh... Donc, je n'ai pas d'explication sur ce truc-là. L'épandage d'anglais soufrés à base de 25 unités d'azote et 27 de soufre, ça n'a pas été concluant du tout. Donc, du coup, ça m'a servi de leçon. Maintenant, ça sera zéro azote et zéro soufre sur les légumineuses. Ok. Après, ça, c'est mon... C'est mon expérience. Ceux qui estiment que le soufre est indispensable chez eux, il faut... Si ça marche chez eux, il faut qu'ils continuent. Il n'y a pas de souci avec ça. Voilà. Donc, du coup, cette culture-là, elle est ramassée à peu près au 10-14 juillet. Ok. Et là, ça repart en... Quel rendement, à peu près ? Ouais, le rendement en 2023, j'étais à un peu plus de 40 quinto. Ok. Voilà. Et c'est pour une févrole d'hiver, c'est plutôt très bien, sachant qu'en termes de rendement, vous pouvez faire une févrole de printemps qu'une févrole d'hiver. C'est un peu... Enfin, un peu supérieur en rendement une févrole de printemps. Mais ce qui ne me plaît pas dans la févrole de printemps, c'est le salissement en fin de cycle. Sure. C'est... Par contre, il me fait une févrole d'hiver. C'est... Une fois que c'est ramassé, c'est vraiment très très propre. Donc, là, c'est pareil. Je repars sur une facélie. Et dans la facélie, je sève un blé. Ok. Voilà. Et avant... Comment dire... Avant la levée du blé, c'est un lait de glypho aussi. Un lait ou un lait 5, ça dépend des parcelles. Ok. Et après, je repars sur un système classique. Des arborges au printemps, fertilisation sur le digesta, sur l'isier ou en gré. Ok. Ou nitrate et puis... Et urée. Voilà. Et après ce blé-là, du coup, je fais un colza. Donc là, j'exporte les pailles. Euh... Si j'ai du digesta ou du lisier de porc sous le coude, j'en mets un petit peu. Pas de trop. Parce que si on met du colza trèfle, le trèfle, il aime pas trop la surfertilisation en azote. Et c'est combien un petit peu, pas trop ? Une trentaine d'unités. Ok. Ouais. C'est à peu près ça. Donc en lisier de porc, on va être à 10 mètres cubes. Et en digesta, allez, ça dépend de la concentration. En digesta, ça va être entre 5 et 7 mètres cubes. Donc on peut faire beaucoup de surface avec, comment dire, un tonneau tonnésiée. Donc en démis de chantier, c'est intéressant. Ok. Et ce colza, c'est à peu près quelle variété et combien de... Alors les variétés, je mets toujours deux variétés en mélange. D'accord. C'est une très précoce pour les méligettes. Donc les variétés que j'utilise, moi, c'est exception et puis avion. Voilà. Je mélange ces deux variétés-là. Donc densité de semis, je suis à 30, autour de 35 grammes à mètre carré. Pour avoir quelque chose en sortie d'hiver, autour de 12 pieds. Après, le colza, il ne faut pas qu'il soit serré parce que plus il est serré, moins il branche et moins il fait de rendement. Voilà. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Après, c'est sûr que ça fait peur d'avoir des colzas très clairs. Mais moi, ça ne me dérange pas du tout. Donc le colza, il est semis à 35 grammes. Ça équivaut à peu près à 2,4 kg selon le PMG. Ok. Et je rajoute avec 2,5 kg de trèfle. Quelle variété ? Varieté Huya. C'est ce qu'il y a de moins cher. Donc un trèfle blanc en main. C'est un trèfle blanc en main. Donc ça, c'est ce métaux en même temps. Ça me coûte entre... Ça dépend des années. Ça dépend où est-ce qu'on peut le trouver. Ça me coûte entre 15 et 20 euros. On a planté du trèfle en même temps que mon colza. Et après, en termes de désherbage, je fais 1,4 litre de catamaran. Je ne dépasse pas ça parce que sinon, ça a tendance à chauffer le trèfle un peu. Et tu fais ça à quel stade du colza ? Je fais ça à 3 feuilles. Ok. Ouais. 3 feuilles. Après, si j'ai quelques soucis de bromme dans ces parcelles-là, il y a un carpe qui est fait novembre, décembre, suivant météo. Plutôt décembre ? Donc là, c'est pareil. C'est 1,4 litre, 1,5 litre. Et puis, il n'y a pas d'antidimas sur les colza. Ok. Altize, ça dépend des années. On peut avoir deux passages d'Altize suivant les années. Et puis, ensuite, fertilisation, c'est un premier passage avec du 25-27. Donc, 25 d'azote, 25 de soufre. Ok. Et je fertilise jusqu'à 110 unités en tout. D'accord. Donc, je complète avec souvent cette durée. Voilà. Et intervalle entre les deux passages, 3 semaines à mois, max. Ok. Et je fais ça, c'est pareil, début février pour le 1er. Et après, soit dernière semaine de février, première semaine de mars pour le complément. Voilà. Et ensuite, en termes de phyto, alors c'est soit du Yirling, soit du Prozaro. 06, 07. Voilà. Ok. Donc, il y a un fongi. Je surveille quand même au niveau insectes, juste à la floraison. Mais le fait d'avoir du, comment dire, de l'Alicia en mélange avec mes deux variétés de colza. Le fait d'avoir de l'Alicia, ça limite quand même les méligettes. Oui, je surveille surtout les charons. Ok. C'est l'équipe. Après, s'il faut intervenir, on intervient. Et si on ne peut pas le faire, c'est pas plus mal. Parce que passer deux fois dans du colza en floraison, c'est compliqué. Ok. Voilà. Les colzas, ensuite, sont ramassés autour du 20 juillet. Ok. En général, je suis toujours le dernier à ramasser mon colza. Donc, en 2023, moi, j'ai fait un peu plus de 41 quintaux en colza. Et 2022, c'était une année exceptionnelle. J'étais à un peu plus de 50, 52, presque 53 quintaux. Ok. Bon, après, c'est des parcelles ou du colza. Enfin, ça ne fait pas excessivement longtemps que j'en fais. Donc, en termes de rotation, comme je reviens tous les 6 ans, ça fait une rotation assez longue. Si je pouvais faire plus, ça serait mieux. Mais bon, on ne revient pas trop trop souvent. Donc, on arrive à avoir des rendements qui sont très intéressants. Donc, voilà. Et puis, après cette récolte, moi, je broie les cannes de colza. Une broyeur classique, enfin, style tondeuse. Ok. Donc, tu ras du sol. Ouais. Je coupe le plus ras possible pour laisser la place au trèfle, pour qu'il redémarre. Parce qu'à la récolte du colza, en fait, le trèfle, il fait… Bon, ça dépend des années. Mais en moyenne, il va faire entre 5 et 10 cm de haut, à peu près. Et une fois qu'il donne la lumière, après, il explose. Donc, il faut broyer les cannes assez rapidement après la récolte. Même si elles ne sont pas sèches et cassantes, il vaut mieux passer. Même si elles sont vertes encore. Ok. Et puis, après, je laisse le trèfle faire son cycle classique. Et je fauche mon trèfle suivant les années. L'année dernière, en 2023, j'ai fauché ça, première semaine de septembre. En 2022, j'avais fait la dernière semaine de septembre. Donc, c'est fauché… Donc, fauché, par exemple, le lundi, endenné le mardi après-midi, et pressé le mercredi après-midi. Voilà. En trois jours, c'est fait. Donc, il n'y a pas de préfénage, ni rien. En termes de rendement, c'est bon, c'est toujours pareil. Suivant les années, en 2023, j'étais à quasiment 4 tonnes de matière sèche. Parce que j'avais 38 hectares de colza. J'ai fait 328 bottes d'enrubanés sur la surface. Voilà. À peu près 30% de matière sèche. Entre 30 et 35% de matière sèche. Donc, j'arrivais entre 3,5 tonnes et 4 tonnes de matière sèche, ramené à l'hectare. Et le fait de faucher le trèfle, il redémarre beaucoup mieux. Et ce qui est impressionnant, c'est qu'il y a zéro repousse de colza dans le trèfle. Et c'est impressionnant, parce que ça couvre tellement, qu'il n'y a pas du tout de repousse de colza. Ok. Ouais. Il faut le voir pour le croire. C'est impressionnant. Et tous ceux qui font ça, c'est radical. Il n'y a pas de repousse. Et donc, après cette fauche-là, il faut que les enrubanés sont sortis. Je laisse repartir le trèfle. Et je fais 1,5 litre de glypho à peu près au 10 octobre. Donc, cette année, ça faisait un mois après, quasi. En un mois de temps, j'aurais presque pu faire une deuxième fauche. Parce que comme ça avait été fauché tôt, j'aurais presque pu refaire une deuxième fauche avant mon deuxième onglet. Parce qu'en 2022, j'avais fauché la dernière semaine de septembre. Du coup, c'était trop court pour refaire une autre. Mais bon, j'avais déjà assez de stops. Donc, du coup, je ne l'ai pas refauché. Donc là, c'est 1,5 litre de glypho, 1 kg de sulfate d'ameau et un peu d'alcyone. Donc du mouillant. Et puis, le semi dans la semaine qui suit. Le semi clé dans le trèfle. Voilà. Le gros avantage, c'est que même s'il pleut, on peut aller dessus. Les éléments du soumar, les roues du tracteur, tout ça, ça reste propre. Il n'y a pas de terre du tout. Et au niveau implantation, là, en termes de densité de semi, je monte un tout petit peu. 280 à petit 320 m². Il y a toujours un peu de perte par rapport à un semi classique. Et en général, en une semaine, 8-10 jours, la céréale est sortie. Et je surveille quand même les limaces parce que j'ai fait des comptages de limaces en 2023. On est entre 80 et 100 limaces au mètre carré. Et pour autant, elles n'attaquent pas la céréale. Elles préfèrent manger le trèfle parce que c'est sucré. Elles ne touchent pas du tout au blé. Donc, il n'y a pas d'épandage d'anti-limaces sur les parcelles de céréales. Même s'il y a beaucoup de limaces en dessous, il faut surveiller, mais je n'en fais pas. Voilà. Il n'y en a ni au semi, ni après. OK. Donc voilà. Après, je laisse l'hiver se passer. Donc, pas de régulation d'automne ? Non. Enfin, pas de méde-sulfuron ? Rien du tout. OK. Rien du tout. Hormis les 1,5 litres de glyphos qui mettent un peu de temps à agir sur du trèfle parce que le trèfle, c'est quand même assez costaud. On a des stolons en 1 mois de temps qui font 1m50 de l'an. Donc, il y a vraiment un maillage au sol qui est très très important. Donc, le glypho 1,5 litres, ça va le freiner, mais il faut attendre un mois et demi avant de voir l'effet. Donc, après, des herbages au printemps suivant la flore qu'il peut y avoir. Bon, c'est Zipar. Souvent, Zipar Accurate. Accurate, c'est de l'allier. En fait, moi, je dégage mon trèfle au printemps. Et c'est quelle dose, produit par produit, que tu mets en mélange pour le nitric et à peu près à quelle date ? Enfin, qu'est-ce que tu mets ? Alors, le Zipar, j'ai plus ça en tête. Il faudrait que je reprenne mon calepin. Et par contre, l'accurate, donc l'allier, c'est 10 grammes pour dégager le trèfle. Ok. Bon, après, l'allier, il ne fait pas qu'il fait le gaillet. Enfin bref, ça permet de dégager pas mal de choses. Mais 10 grammes d'allier sur du trèfle, ça suffit largement pour le dégager. Donc, moi, le but, en fait, que j'ai, c'est que, comme je suis en bassin versant algodère, c'est de récupérer l'azote du trèfle. Donc, que j'estime, suivant les années et puis l'importance du trèfle, entre minimum 50 unités, ça peut aller jusqu'à 70-80. Donc, plus les 160, soit en organique et minéral, soit au minéral. Parce que c'est à peu près les, c'est à peu près la même fertilisation que sur un blé de haricots. Je ne fais pas de différence sur ces, sur ces, enfin sur ces, ces blés de trèfle. Donc, ouais, fertilisation 160 plus, j'estime à peu près 60 unités en, comment dire, en fourniture du trèfle pour l'acéré. Voilà. Et ce qu'on remarque aussi, c'est que les, les taux de protéines sur des blés de trèfle sont quand même très, très intéressants parce qu'on a plus de 13 en protéines. Et en zélénie, c'est pareil, j'avais fait l'année dernière. En zélénie, on était entre 35 et 38. Donc, ça, ça répond bien. Voilà. Et donc après, récolte, bah suivant les années, c'est soit juillet, soit fin, fin août comme l'année dernière. Ok. Voilà. Après, un peu, bah, après ce blé là, bah je repars soit sur une légumineuse, enfin normalement sur une légumineuse. Donc, en général, c'est soit un pois ou un haricot, quoi. Ok. Donc, je repars, je refais mon cycle, ma rotation comme ça. Et on l'a pas précisé tout à l'heure, mais tu peux faire une double récolte, petit pois puis haricot. Petit pois, haricot. Ouais. Donc, les pois, ils sont semés à peu près mi-mars en TCS. Et puis, si j'ai possibilité d'avoir des haricots après, donc les pois sont ramassés fin, allez, mi-juin, fin juin. Et les haricots sont semés à peu près quinze jours après. Ok. Ouais. Avec Ferti, c'est souvent fumé de volailles avant de semés les haricots. Voilà. Donc, ça correspond à peu près à un épandeur, ça fait sans vrainité. Et est-ce qu'il y a un glyphosate entre les petits pois et les haricots ? Ok. Bon. Si je peux ne pas utiliser de glyphos, si je peux m'en passer, je m'en passe. Il n'y a pas de soucis. C'est pas systématique en fait. Ok. Et tu disais aussi que ponctuellement, tu as un peu de maïs et un peu d'orge d'hiver, je crois. Alors, j'ai remis de l'orge d'hiver pour la première fois, enfin j'ai remis. Non, j'ai mis de l'orge d'hiver pour la première fois cette année. Parce que j'ai des parcelles où je ne mets que des haricots. Donc, tout le printemps se passe avant de semer des haricots. Donc, on seme les haricots, comme je disais tout à l'heure, entre le 15 et le 20 juillet. Donc, ça fait long. Ok. Donc, tenir à couvert toute cette période de printemps, ce n'est pas forcément imminent. Donc, du coup, cette année, j'ai décidé de mettre de l'orge d'hiver. Donc, c'est une... comment dire, une... 6 rangs. Donc, c'est un essourgeon que je pourrai ramasser début juillet et je mettrai un haricot après. Ok. Donc, le but, c'est de faire ça. Et autrement, j'ai des parcelles qui sont en bordure de côte, qui ne sont pas épendables. Là, c'est maïs. Moi, sous la rotation, sur les 165 hectares que j'ai, le maïs, ça représente entre 10 et 15 hectares. Donc, c'est pas... Et maïs en TCS ou en strip-till ? En strip-till, ok. Ouais. Avec incorporation de durée dans les lignes de semis. Ok. Quelle dose durée, justement, dans la ligne de semis ? Alors, je mets... suivant les parcelles où il y a vraiment du potentiel. Où il n'y a pas de potentiel, c'est 120 unités. Ok. Et où il y a du potentiel, je monte à 160-170. Donc, ça tombe légèrement sous la ligne, non ? Ouais. Alors, ça dépend de quelle profondeur. Je vais mettre la dent du subtil. Mais c'est à peu près entre 10 et 15 centimètres, max. Ok. Voilà. Et ça tombe très bien. Mais il s'est à combien de grains, à peu près ? 90 000. Ok. Et les indices de précocité, ici, c'est... un peu en bordure de cote. Là, c'était... Enfin... J'ai jamais vu aussi peu de rendement en 45 un taux sec. En maïs. Donc, en termes de marge, c'est zéro, quoi. Moi, le maïs, je ne veux pas dire que c'est la dernière roue du carrosse. Mais si on ne l'utilise pas sur la ferme, si on ne l'autoconsomme pas, ça ne vaut pas le coup d'en faire. Et comment tu veux l'autoconsommer ? Tu n'as plus d'élevage ? Non. Comme il n'y a plus d'élevage... Enfin, moi, je le vends en fait à des porchers. Ok. Ça passe en monture. Donc... Tu sais, pour ça, le maïs, j'en fais un peu, mais c'est pas non plus... S'il n'y en a pas, j'en fais pas de maladie, quoi. C'est pas... Oui. Pourtant, c'est une super plante, mais... Parce que par rapport à l'apport de carbone, c'est ce qu'il y a de mieux, quoi. Voilà. Et j'avais une petite question. Donc, on est en Bretagne, donc plutôt des terres acides. Comment tu manages la gestion du pH dans ton système ? Alors, là, j'ai repris du terrain, ça fait deux ans. Donc, j'avais fait une analyse de pH dessus, on était à 5,8. Donc, là, je vais recholer avec de la chaux classique de la 92. 800 kg, à peu près. Et autrement, sur le restant de la sole, ça fait très très longtemps que je vais pas choler. Mais je remarque que les pH, ils bougent pas. Ok. Ils auraient même tendance à ré-augmenter un tout petit peu. Alors, la moyenne sur la ferme, c'est qu'on est entre 6 et 6,2, quoi. Ok. En perche ou, hein. Et le fait d'apporter de la matière organique exogène, on apporte quand même du calcium, enfin, surtout en fumée de volaille, on apporte du calcium. Donc, c'est ce qui fait l'entretien, en fait, de... Comme je tourne en légumes sur les parcelles avec du fil de volaille, c'est ce qui fait mon entretien, quoi. Ok. Ouais. Autrement, il n'y a pas d'apport de... Soit de dolomies ou de calcium exogène, notamment, quoi. Et, euh... URV, tu travailles ton autonomie aussi d'un point de vue de la commercialisation de tes céréales. Ouais. Est-ce que tu peux nous en dire un petit mot, le pourquoi, comment tu fais, qu'est-ce que ça t'apporte ? Alors, euh... Une grosse partie de mes céréales, euh... Je le stocke à la ferme. Euh... Je vends une partie à la récolte aussi avec mon collègue Porchil. Euh... Il aime bien parce que les taux de protéines, souvent, sont élevés. Donc, euh... En termes de... De GMQ pour ces... Pour ces porcs, euh... C'est intéressant. Hum... Après, j'ai une partie en stockage. Euh... Chez un... Un prestataire. OK. Et puis, euh... Tous les colzas, par contre, sont mis en stock en prestataire. Parce que j'ai pas assez de place de stockage. Et après, je... Ce que je stocke, je le vends au fur et à mesure, euh... Soit... Bah... Soit en coopérative ou euh... C'est une partie en port, en port, en port, et une partie en stockage avec céréales. C'est stocké en silo, enfin c'est les anciens silos à maïs, banchés, couverts et je vantais avec des gaines de drainage classiques. Mais ça ne bouge pas. Il suffit juste de descendre la température, une fois que la température est descendue et déstabilisée, après ça ne bouge pas. Non autrement, ce que je voulais dire c'est surtout le système colza trèfle, c'est un super truc. Pour nous, chez nous, moi j'essaie que c'est le top du top. Si on arrive à faire un colza trèfle avec un blé dedans, c'est du bière. Au départ, je n'y croyais pas trop, mais une fois qu'on a essayé, c'est difficile de faire marcher. Et peut-être là-dessus, tu soulignais que comparé à ton historique TCS, cette méthode-là, tu avais permis de gérer, de favoriser la concurrence trèfle et adventiste. Et de dégager une partie du problème adventiste grâce à ça. En fait, la couverture du trèfle, ça gère beaucoup de choses. Ok. Surtout les dicotes. D'accord. Donc lesquelles ? Alors, ce qu'on peut trouver en général ici, ça va être tout ce qui est Véronique, donc ça gère très très bien la Véronique. Les Rumex, souvent, quand on était en labours ou en TCS avant, les Rumex dans les colzas, ça peut être un gros gros souci parce qu'ils arrivent à maturité en tant que le colza. Sauf qu'aujourd'hui, les Rumex, ça a disparu. Les Liserons, moi, je n'en ai jamais eu trop sur la ferme, mais les collègues qui avaient du Liseron et qui font du colza trèfle, les Liserons, ça a disparu. Ok. Peut subsister éventuellement à un petit peu de laitron, mais moi, ça ne me dérange pas plus que ça. Enfin, tout ce qui est vivace, en fait, en SD, ça disparaît. Par contre, tu pensais qu'il faut avoir un trèfle dedans. Ce n'est pas un truc plein de trous. C'est un trèfle qu'il y a vraiment bien. Honnêtement, 2,5 kg de trèfle au semi, c'est un minimum. Ok. Descendant en dessous, honnêtement, on ne va pas gratter grand-chose en termes économiques. Donc, il vaut mieux charger un peu plus. Moi, j'ai les collègues qui sèment du trèfle blanc à 4, 5, 6, 7 kg. Bon, après, l'intérêt d'aller monter à 6, 7 kg, je ne vois honnêtement pas trop l'intérêt. Parce que quand je vois le rendu de 2,5 kg, même doubler et passer à 5 kg, ça me paraît beaucoup. Ok. La seule chose qu'il faut savoir, c'est que pour bien implanter un trèfle, il ne faut pas azoter trop à l'implantation du colza trèfle. Parce que si on azote trop, le trèfle, il ne fait pas sa place, il disparaît. Et quelle profondeur de semi peut-être le colza trèfle ? Un centimètre. Ok. Donc, tu évites de le tirer trop profond, sinon tu as le trèfle qui sort mauvais. Le trèfle, sinon il sortira. Enfin, chez nous, il aura du mal à sortir. Ok. Ouais. Après, l'idéal, c'est grand max, c'est 1 cm. Bon. Après, on a toujours de la pluviométrie. Donc, pour faire lever un colza, ce n'est pas trop un souci. Donc, c'est plus ce défaut, l'excès d'eau, qui nous embête. Dans certaines régions, je sais que s'il ne s'aime pas du colza à 3 ou 4 cm, il ne lèvera pas. Mais à 3 ou 4 cm, se met du trèfle. Enfin, pour moi, ça ne lèvera pas. Parce que la graine est tellement petite que… Moi, j'ai toujours appris que pour semer une graine, il faut la semer à peu près à 3 ou 4 fois maximum sa hauteur. Donc, un trèfle, il ne faut pas le semer trop profond, sinon ça ne lèvera pas. Le semer à la volée éventuellement, avant de passer un coup de roule au-dessus. Ça, ça peut se faire. Ok. Et tu soulignais aussi que cette année, cet hiver qui était très pluvieux, alors que ça faisait de la vasière un peu chez les voisins, tu pouvais encore faire tes… C'est rigolo de le voir, on le mettra à l'image, mais tu peux faire tes tours de pleine en voiture dans les parcelles. Moi, même s'il pleut à 50 ou 60 mm, aujourd'hui, demain, je peux aller en voiture sur le champ. Je vous montrerai les tours de parcelles en voiture. Mais ce qui n'est pas le cas chez les voisins, on a la terre sous les bottes au bout de 2 mètres, ça fait plage. Ouais. On a bien vu cet après-midi en faisant le tour des parcelles en basket, ça ne coule pas aux chaussures. Ah oui, tu étais en petites chaussures de sport. C'est ça. Donc, c'est le gros avantage de la technique. Et la portance des sols, c'est indéniable, la portance qu'on peut avoir. Là, je sais que mes premiers rapports d'azote, d'ici 15 jours ou 3 semaines, ce n'est vraiment pas un souci. Même, je pense qu'on pourra aller faire les premiers épandages de l'ISI ou de l'IGESTA d'ici, suivant la météo évidemment, mais début février sans trop de souci. Et tu as deux semoires, donc tu as un Johnier 750A. Mais tu t'es rééquipé récemment dans un autre semoire. Cette année, fin 2023, j'ai pris un semoire à dents. Ok. Parce que ça faisait longtemps que je regardais. Bon, j'ai eu du mal à trouver ce que je voulais. Là, je suis parti sur un consquel de vibrocyde avec une dent de 16 millimètres. Ok. En carbure. Donc, c'est la dent qui est recourbée sur le bout. Donc, je n'ai pas eu le temps de le mettre en route pour faire mes semis de couvert et mes semis de collaison. Ok. Donc, ça sera fait pour la saison 2024. Et donc, tu as pu t'équiper d'un semoire à dents pour un prix raisonnable. Tu n'as pas mis 100 000 euros sur la dent ? Tout le monde me disait, prends un semoire jamais. C'est le top du top pour un semoire à dents. J'en conviens tout à fait. Mais quand j'ai vu les prix, ça m'a refroidi. Non, je ne voulais pas mettre une fortune dans un semoire à dents. C'est un semoire qui était à vendre avec sa cuve frontale. Donc, moi, comme j'ai une cuve traînée, une cuve sulky traînée avec un rôle vache à la raie. Donc, l'objectif, c'était où je mets mon streptile. Si j'ai vu. Comme ça, je peux incorporer mon urée dans la ligne de semis. Donc, j'ôte le streptile et je mets mon semoire à dents à la place. Donc, du coup, ma trémie en gré pour le streptile me sert de trémie de semence pour le semoire à dents. Ok. Voilà. L'objectif, c'est d'avoir un truc polyvalent. Et tu en es tiré pour une quinzaine de milliers d'euros ? Bon, mon semoire à dents, c'est un 6 mètres. Donc, le Vibrocide avec, comment dire, 4 têtes de répartition, pardon, et Earth Magnum. C'est un truc que j'ai payé 13 000 euros. Ok. Ouais. Donc, ça me semble plutôt raisonnable en termes de tarifs. Et bon, c'est quand même un 6 mètres. Donc, en début de chantier, je pense que ça devrait le faire. Voilà. Et c'est quelque chose qui est assez simple de réglage. Parce qu'il y a 8 roues dessus qui me font la profondeur, en fait. Ok. Petite chose que je pensais rectifier dessus, en fait, comme la dent, c'est une dent de vibro. Enfin, un peu plus épaisse quand même. Mais pour essayer d'avoir une régularité de semis, c'est de mettre un U en butée. En butée basse, en fait, sur la dent, pour éviter que quand elle rencontre un obstacle, qu'elle ne redescende trop profondément et que ça pose la graine trop profonde. Et puis, au niveau le V, ça ne soit pas régulier. C'est le petit modèle que je pensais faire dessus. Ok. Bon, ça se trouve sur les cockerlings, on trouve ça... Il me semble que les jamais, ils ont ça aussi. Bon, c'est assez simple à monter. Donc, je pensais faire ça ce qui vient. Donc, l'objectif d'avoir deux semoires, c'est d'avoir de la polyvalence. Et puis surtout, je fais pas mal de prestations de service aussi. Ok. Parce que j'ai de la demande. Là, cette année, en semis de céréales, j'ai semé 70 chez moi et je dois être à 180, un peu plus de 180 hectares de semis. Ok. Voilà. Bon, ça peut aller d'un gars en porc qui veut mettre de la févrole après maïsérin, par exemple, pour valoriser sa févrole sur son élevage de porc. Ou de l'orge sur maïsérin, ou du blé sur trèfle chez d'autres gars, ou du blé ou de l'orge sur après maïsérin. Et puis, il y a un peu tous les cas de figure. Donc, je m'adapte en fonction de la demande. Ok. Super. Un mot de la fin ? Ouais. Enfin, je regrette pas d'être en semis direct depuis 2005. Non, moi, je ferais pas marcher rien. Super. Ouais. Le seul point d'interrogation, c'est le glypho. Bon, là, il est reconduit pour 10 ans. Bon, après, c'est pas du systématique non plus, mais quand on l'a dans la boîte aux outils, c'est quand même facile. Parce qu'en termes de coûts, de doses à l'hectaire, même si on est limité à 1080 grammes, on n'y est jamais. Bon, après, ça ne veut pas dire qu'on n'y arrivera pas. Moi, je suis pas embêté avec des vivaces, donc j'ai pas besoin de monter les doses non plus. Après, je comprends très bien que les gens qui sont embêtés avec, comment dire, soit du ray gras résistant ou des, comment dire, des liserons ou des rumex, j'en conviens tout à fait que 1080 grammes, ça peut être juste. Mais bon, tant qu'on a le glypho dans la boîte aux outils, c'est quand même facile, parce que ça nous permet quand même de baisser d'autres IFT. Voilà. Super. Merci beaucoup. De rien. Hein.